Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parc d'attractions, on se retrouve pour un nouvel épisode sur PlanetCoster. C'est déjà le troisième épisode qu'on passe sur la construction de ce grand bâtiment, de cet hôtel qui accueille plusieurs attractions. Et j'avais donc décidé que dans cet épisode on terminerait ce bâtiment. Et pour être honnête, je crois que j'ai jamais construit de bâtiment autant grand et autant complexe. Et il y a tellement de construction à faire encore que pour cet épisode je vous propose de faire un petit peu différemment. On doit faire encore toutes les façades, tout l'intérieur, tous les toits qui est un gros boulot. Ce que je vous propose donc c'est de construire un petit peu hors caméra et on va se faire un avant-après, un peu comme dans les émissions de rénovation d'appartements. Et ensuite je vous fais la visite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre bâtiment qui est quasiment terminé. Mais un bâtiment peut-il être terminé ? On a toujours des petits détails à rajouter par-ci, par-là, des corrections. On pourrait y passer encore des heures mais on va bien passer à autre chose. Il faut qu'on agrandisse ce parc. Il y a encore toute cette façade ici qui sera à faire. On va la faire ensemble en fin d'épisode. Mais pour l'instant, on va se faire une petite visite de tout ce qui a été fait. Donc vous voyez que ce bâtiment s'appelle le Complexe du Lac. Et on peut imaginer qu'en plus des attractions et de l'hôtel qu'il abrite, ce bâtiment abriterait également tous les bureaux destinés au parc et que ce serait donc le bâtiment principal du parc. Donc voilà ce qu'on a fait. On va commencer à parler des hôtels. Donc les hôtels, je dis les hôtels car il y a deux parties hôtels. Une première partie ici à droite où se logent les chambres de luxe et une partie à gauche où on a les chambres standards. Il y a environ une vingtaine de chambres par bâtiment. Donc ici, on a la réception pour les chambres standards. On voit que j'ai nommé cet hôtel Hôtel du Lac. Alors les noms peuvent changer. J'ai mis ça un peu vite fait pour l'instant. Mais j'aimerais que tous les noms des hôtels et attractions, tout ça, soient en français. Ce qui est un petit peu plus compliqué que de trouver des noms cools en anglais. Petite terrasse en haut. Avec plein d'objets que j'ai téléchargés sur le workshop qui sont plutôt sympas. Comme par exemple cette petite fontaine à eau. Et du côté des chambres supérieures du parc, on a cette réception ici qui est un peu plus classe. Mais vu que ce sera utilisé par les gens qui ont plus de budget, il faut satisfaire leur égo. Ils ont même une petite boîte aux lettres pour poster du courrier et un plan du parc à la sortie pour ne pas se paumer. Et il y a encore cette devanture en bois que je devrais décorer. Au niveau des attractions. On voit qu'elles sont toutes indiquées dans ces panneaux blancs. Donc, quatre attractions dans le bâtiment avec les ballons ici, la tour panoramique ici, l'entrée du bateau ici et le carousel à chevaux. Les noms sont très basiques de nouveau. Si vous avez des idées, je suis preneur pour trouver des noms sympas en français. Donc, l'attraction des ballons. L'entrée est ici. On pourrait rajouter des bancs ici. Voilà, le personnel qui se cache un petit peu ici derrière le billet, mais on l'a vu. On passe devant une première salle derrière ces ouvertures où on a un stockage de matériel qui devrait éventuellement voyager en ballon. Pourquoi pas ? C'est le thème, c'est les transports. Ici, j'ai changé un petit peu la décoration avec ce meuble. Je ne sais pas s'il va très bien. Et cette petite barrière, peut-être un petit peu dangereuse pour les enfants qui pourrait tomber. Peut-être que je vais corriger ça, tiens. Un écran sur lequel j'ai mis pour l'instant des images fixes de ballons. Je suis un petit peu embêté pour mettre les vidéos pour l'instant. Je vais comprendre comment ça marche. J'y reviendrai aussi plus tard. Et ensuite, on continue notre attente en arrivant sur cette espèce de petite terrasse avec vue sur le lac. Oups, pardon. Et on arrive à notre attraction des ballons. Qu'on terminera en fin d'épisode. La sortie est par là. Là, il y a la petite cabine du personnel. Je n'ai pas fait attention quand j'ai placé le bâtiment. J'aurais peut-être dû la mettre ailleurs. Peut-être ici, ce serait plus sympa. Mais c'est un peu compliqué de la dépasser. J'ai peur avec mes allées que je n'arrive plus à refaire comme avant. Donc, je vais la laisser là. On fera attention pour les prochaines attractions. Donc, on sort par ici. Des petits défauts ici en haut, un corrigé. On fera ça plus tard. Donc, ici, on a le choix entre soit aller sur la terrasse par là ou la sortie en descendant les escaliers sur notre droite. On va emprunter la sortie pour l'instant. Et donc, on arrive dans le corridor de sortie où il y a aussi la sortie du bateau qui arrive par là. Et on passe ce corridor. On a des toilettes au cas où. Et on se retrouve sur la place. Deux petits panneaux ici qui indiquent la sortie des ballons et du bateau. On va mettre pas mal de panneaux. Ce sera important que tout soit bien indiqué. Et ensuite, on a Panorama, donc la tour panoramique qui n'a pas beaucoup changé au niveau de la file d'attente. J'ai rajouté ces petites boiseries en dessous des murs avec une belle vue ici sur l'intérieur de la station. Pour la file d'attente, on passe par là. Rien de bien fou dans cette file d'attente. On arrive au sous-sol. Alors là, c'est un petit peu serré. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mais ça devrait aller. Donc, on passe par là et on monte sur l'attraction ici. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans cette station de cette tour panoramique. Donc, notre manège qui va s'élever ici au-dessus des toits et qui va nous offrir une super vue sur tout notre parc. Au niveau de la sortie, elle est juste là. C'est noté, sortie panorama. Petit défaut ici aussi à corriger. Plein de petits trucs à faire encore. Et voilà la sortie. Rien de bien fou non plus. Ensuite, on a l'attraction des bateaux. Avec l'entrée par ici, la file d'attente n'a pas changé, si je ne me trompe pas. Toujours ce petit espace décoration pendant qu'on patiente. Et on arrive dans la station. Je me suis amusé à mettre quelques petits détails comme une caméra ici de surveillance, un petit panneau de contrôle, un petit bouton pour les arrêts d'urgence et une montre pour que l'employé sache à quelle heure il peut quitter son poste. La sortie est ici. Elle nous mène directement dans ce long couloir de sortie. Dernière attraction, les petits chevaux. Avec l'entrée ici, là, ça n'a pas vraiment changé. C'est un petit peu flippant peut-être. J'aimerais bien par la suite faire une ouverture dans ce mur ici et mettre un petit décor. Ça pourrait être sympa. Ça ferait une file d'attente un peu plus jolie. Et donc, on accède au manège par ici. Le thème des décors, c'est les jeux. Donc, quelques jouets ici. Et la salle avec ces décorations qui, on le disait, devraient plaire, on l'espère, aux enfants. Là aussi, la cabine n'est pas très bien placée. Il faudra vraiment faire gaffe à ça plus tard. La sortie ici. Et on a même un petit espace ici devant pour les parents qui veulent surveiller leurs enfants. Ils peuvent bien les voir. Et une attraction qui est couverte par cette toiture en bois que je trouve plutôt sympa. Voilà ce qui est pour les quatre attractions du bâtiment. Au niveau de la façade, j'ai mis d'à côté des toilettes. Au centre, on a l'accès à la terrasse. C'est indiqué. Et sur la gauche, j'ai mis une boutique de souvenirs Just a Moment a qui est reliée à une petite vitrine. On pourrait imaginer que les gens puissent acheter à cette boutique les éléments qui sont présentés ici. Le personnel pourrait passer par cette porte pour aller chercher ce que veulent les visiteurs. Passons à l'arrière du bâtiment. J'ai rajouté une terrasse ici en haut qui est plutôt dédiée au personnel et non pas aux visiteurs de l'hôtel. Donc toujours sur le même thème de décor. Cette façade ici qui n'est pas encore terminée. Je ne sais pas quoi faire. On verra plus tard. Ici, on a une petite terrasse qui, celle-ci, est dédiée aux résidents de l'hôtel avec un petit distributeur de boissons. Là, ce n'est pas terminé non plus. Il faut que je voie qu'est-ce qui va venir ici pour accorder cette façade au reste. Ça reste en suspens pour l'instant. Allons jeter un coup d'œil à la terrasse. Donc, j'ai placé un maximum de tables. Ce n'était pas évident. Il n'y avait pas beaucoup de place pour mettre des tables. Finalement, avec ces trous qui sont sympas. On peut voir les gens dessous. mais ça ne faisait pas beaucoup de place pour les tables. J'ai placé des poubelles. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six temps de nourriture et boissons avec granité, des sodas, des frites, des pizzas, de l'eau et du café. J'ai remplacé la machine à pince par un distributeur de chewing-gum et on a cette ouverture au fond au travers de laquelle on peut voir passer la tour panoramique. On a ici à côté du café une entrée pour le personnel. J'espère que cette terrasse va attirer du monde. J'ai fait cette charpente ici, cette langue charpente en bois que j'aime bien aussi. Et donc, j'appelle ça terrasse du lac, très originale. On a un accès ici et un accès là. Donc là, rien de particulier. Peut-être un peu vide. Et donc, ça nous mène directement à cette entrée ici qui mène sur la place. Et on a un troisième accès pour cette terrasse. C'est le chemin qui vient depuis la sortie des ballons, juste ici. Je me réjouis de voir cette place peuplée de visiteurs. Il y a aussi cette petite ouverture ici dans laquelle je vais mettre des décorations par la suite. Et un dernier point qui se trouve sur les toits, juste ici, on a une petite aire pour le personnel. une table pour prendre les pauses, un petit distributeur de boissons avec un gobelet qui l'évite et une porte ici qui nous permettrait d'accéder, on peut imaginer, de l'autre côté ici, sur cette terrasse, quelques petits trucs de logistique. et de l'autre côté, cette petite console qui sera dédiée à l'éclairage du bâtiment pour faire des jeux de lumière sur le bâtiment, mais on verra ça dans un autre épisode. On a également cette porte qui pourrait donner un accès à la terrasse par ici. Et voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour du bâtiment. J'espère que tout ça vous plaît. On va terminer cet épisode par une petite construction. On va terminer la façade où il y a l'attraction des ballons. Comme ça, on aura terminé ou presque ce bâtiment. On va terminer cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501